Bonjour à tous, je suis heureux de me retrouver parmi vous à l'invitation de Claire. J'espère qu'elle me permet de l'appeler Claire. Moi qui ne suis pas médecin, je suis biologiste de formation, comme vous allez le voir ici, et j'étais professeur dans les classes préparatoires aux grandes écoles, professeur de biologie, c'est-à-dire des élèves titulaires du baccalauréat et qui préparent le concours d'entrée dans les grandes écoles. Nous avons choisi deux thèmes, les maladies auto-immunes et les allergies. Claire vient de nous parler de beaucoup des allergies, mais il y a aussi un grand développement des maladies auto-immunes. Alors on va essayer de voir tout ça, mais auparavant, il faut rappeler très brièvement les grandes lignes de la réponse immunitaire pour comprendre comment les allergies et les maladies auto-immunes peuvent se développer, notamment en raison, suite aux vaccinations. Eh bien, l'immunité, si vous voulez, se fait en deux modes. Une immunité innée que l'on a donc par définition à la naissance et qui est une immunité très rapide, mais qui ne développe pas de mémoire. Et ensuite, une immunité adaptative qui nous permet, comme son nom l'indique, de nous adapter à notre environnement. Bien, alors l'immunité innée, on va dire simplement quelques mots, c'est un processus qui permet de détecter les dangers et d'y répondre rapidement. Les dangers sont détectés par un certain nombre de cellules, comme celles que vous voyez là, qu'on appelle les cellules dendritiques, et qui vont donc repérer des pathogènes. Et dans le cas des vaccins, le signal de danger est donné par les adjuvants, dont on a beaucoup parlé récemment. Alors, je résume très brièvement. Ces cellules qui auront détecté le danger vont déclencher une réaction inflammatoire qui est là et développer donc l'immunité innée. Alors évidemment, ça peut dégénérer de façon catastrophique, et pour cela, il existe un frein. Vous voyez la boucle qui est là, que je ne détaille pas parce qu'on n'en a pas le temps, et puis ce n'est pas l'objet de cet exposé. Vous avez un mécanisme régulateur qui permet de contrôler la réaction inflammatoire et d'y mettre fin lorsque le danger est passé. Mais parallèlement à cela, cette immunité innée qui est donc très rapide, il y a la mise en place d'une autre immunité, qui est l'immunité adaptative, parce que ces mêmes cellules vont présenter des antigènes, c'est-à-dire tout ce qui nous est étranger, à des globules blancs particuliers qu'on appelle les lymphocytes, qui sont de deux types. Je vais y revenir tout de suite. L'immunité va donc se déclencher, c'est l'immunité adaptative, et les deux réunis, immunité innée et immunité adaptative, vont permettre d'éliminer donc les pathogènes. Mais quelquefois, l'immunité innée suffit par elle-même. L'immunité adaptative, elle revêt deux formes, qui reposent soit sur les anticorps, c'est ce qu'on appelle l'immunité humorale, parce qu'elle est transmise par les humeurs de l'organisme, c'est-à-dire par les liquides, le sang, la lymphe, etc. Et puis une autre qui met en jeu des cellules, des lymphocytes, et qu'on appelle pour cette raison l'immunité cellulaire. Voici un petit résumé, j'espère que vous allez voir, parce que la diapositive est un peu sombre. Vous voyez, ceci, on va dire, c'est le pathogène. C'est un microbe, un virus, une bactérie, peu importe. Et de ce côté-ci, vous avez les lymphocytes B, qu'on appelle ainsi parce qu'ils ont leur maturation dans la moelle osseuse, qui se dit en anglais bone marrow, donc on a pris la première lettre, B. Et ces lymphocytes B vont pouvoir, grâce à des récepteurs, reconnaître l'élément étranger, et à ce moment-là, ils sont sensibilisés. Ils se multiplient, ils se transforment en usines à fabriquer les anticorps, et les anticorps sont libérés dans la circulation. Ça, c'est donc l'immunité humorale. Et puis, parallèlement à cela, il y a d'autres lymphocytes qui sont, eux, des lymphocytes T, parce qu'ils ont leur maturation dans le thymus, c'est l'équivalent du riz de veau, le thymus, si vous voulez, ce thymus qui est surtout présent chez les jeunes. Et ces lymphocytes T, eux, contrairement aux B, sont aveugles. Ils ne peuvent repérer les antigènes, c'est-à-dire les éléments étrangers, que s'ils sont préalablement pris par ces cellules que vous avez vues tout à l'heure, les cellules dendritiques, ils vont être fragmentés en petits morceaux et présentés à des lymphocytes. Il y en a deux types. Ceux-ci, pour des raisons de constitution, de molécules présentes à leur surface, qu'on appelle les T8, eux aussi sensibilisés vont se multiplier, et ils vont se transformer en cellules tueuses, c'est-à-dire capables de détruire, comme vous l'avez ici, les cellules qui sont infectées. Et ceci, ça permet de limiter l'extension de l'infection. Et puis au milieu, là, vous avez d'autres lymphocytes, qu'on appelle eux T4, qui sont des lymphocytes auxiliaires, et comme leur nom l'indique, ils vont aider, par différents mécanismes, à la fois la production des anticorps, ici, et ici la production des cellules tueuses. Et puis pour terminer, car là aussi ça peut dégénérer, bien entendu, comme l'immunité est innée, il existe une autre catégorie de lymphocytes qui joue le rôle de lymphocytes suppresseurs, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter toutes ces réactions lorsque les dangers sont partis. Alors retenez bien simplement, puisque ce n'est pas l'objet vraiment de l'exposer, retenez bien simplement de cette image qu'il y a deux formes d'immunité qui peuvent conduire, comme nous le verrons, aux allergies ou aux maladies auto-immunes. L'immunité humorale d'un côté, les anticorps, l'immunité cellulaire de l'autre, par des lymphocytes. Les anticorps, on les appelle encore les immunoglobulines, en abrigé, IG. Et elles sont de cinq types, mais très rapidement. Les IgM, ce sont les premières qu'on fabrique à la première rencontre de l'élément étranger, donc de l'antigène. Les IgG que l'on produit aux rencontres ultérieures, ce sont les anticorps les plus abondants dans le sang. Les IgA, ça c'est très important parce qu'on les trouve dans les sécrétions, c'est-à-dire qu'on peut en avoir dans la salive. Chez les femmes qui allaient, il y en a dans le lait maternel, etc. Les IgD, bon, passons, ce sont les récepteurs des lymphocytes B qui leur permettent de reconnaître les antigènes. Et puis enfin, on aborde maintenant notre sujet, les IgE, qui sont les immunoglobulines de l'allergie. Alors, simplement un petit schéma. Vous voyez, la forme générale des immunoglobulines, c'est une forme d'Y. Je ne détaille pas, bien entendu. Alors, ou bien c'est une molécule toute seule, comme ceci, dans le cas des IgD, E et G. Donc, les IgE, on est concerné. Une autre catégorie, les IgA qu'on retrouve dans les sécrétions, ça c'est très important, simplement une petite parenthèse. Ces IgA sont des anticorps protecteurs que la mère peut transmettre à son enfant par le lait maternel. Et c'est le fait qu'il y ait deux composantes reliées par une pièce de jonction, ça protège ces anticorps de la digestion par le tube digestif du bébé. Et par conséquent, permet de le protéger. Et puis, les IgM, pour mémoire, qui sont des assemblages de cinq molécules. Voilà le fameux Y des anticorps. Je précise simplement une chose, ne vous préoccupez pas des différentes légendes. Ici, la base du Y, c'est ce qui permet aux anticorps de se fixer sur des cellules pour lesquelles ils vont transformer leur activité. Et puis, à l'opposé, ce qui est en bleu ici, c'est une région qui est spécifique de l'antigène qui a déclenché leur production. Eh bien, on va le voir ici, parce que la réponse immunitaire est censée nous protéger, bien entendu, mais de temps en temps, la réponse ne va pas être adéquate. Et parmi tous les troubles qui peuvent se présenter, certains sont liés aux anticorps, donc à l'immunité humorale, d'autres sont liés aux lymphocytes, à l'immunité cellulaire. En ce qui concerne les troubles liés aux anticorps, eh bien, il y a ce qu'on appelle les hypersensibilités. Deux hypersensibilités nous intéressent ici. L'hypersensibilité de type 1, qui est l'allergie. Je reviendrai tout de suite. Et puis, d'autre part, une hypersensibilité de type 3, que je vous expliquerai ensuite, et qui peut conduire à des maladies auto-immunes, dont je vous expliquerai le mécanisme. Et puis enfin, d'autres troubles sont liés, eux, non pas aux anticorps, mais à l'immunité cellulaire, et sont dus, bien sûr, aux lymphocytes. Et ils conduisent également à certaines maladies auto-immunes. Alors, les éléments de l'exposé sont bien en place. L'allergie, les maladies auto-immunes. On va les étudier successivement. Et tout d'abord, les allergies. Il y a le développement des allergies. Il faut savoir que toute vaccination peut déclencher une réaction allergique majeure, qu'on appelle une réaction anaphylactique. C'est une réaction rare, bien entendu, mais dramatique, parce qu'elle peut conduire à la mort en quelques minutes ou dizaines de minutes. Alors, on sait très bien, évidemment, contrer une réaction anaphylactique. C'est la raison pour laquelle, sur le lieu d'une vaccination, doit toujours se trouver le matériel et les produits capables de contrer ces réactions anaphylactiques. Le mécanisme des allergies est lié à ces anticorps que nous avons vus tout à l'heure, les IgE. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la première fois que le système immunitaire va rencontrer un antigène déclenchant une allergie, qu'on appelle dans ce cas-là un allergène, eh bien, il va provoquer la formation d'anticorps. Vous voyez, vous retrouvez les Y. Et ces anticorps vont se fixer sur certaines cellules particulières, soit sur certains globules blancs, qu'on appelle les basophiles, vous avez certainement vu ça dans vos analyses sanguines, soit sur de grosses cellules qui sont dans le tissu conjonctif et qu'on appelle les mastocytes. Eh bien, ces anticorps vont se fixer à la surface des cellules. Alors, jusque-là, bon, pas de problème, mais lorsque le même allergène se représentera, eh bien, il sera reconnu par ces anticorps et à ce moment-là, il déclenche une réaction qui va conduire à l'allergie, c'est-à-dire que ces cellules vont libérer des substances toxiques qu'ils contiennent. Voilà une de ces cellules, c'est un mastocyte ici. Vous voyez que dedans, vous avez toute une série de granulations et dans ces granulations se trouvent des produits toxiques du type de l'histamine, par exemple. Et ce sont ces substances qui vont déclencher la réaction allergique. Alors, en ce qui concerne les vaccins, quels sont les composants des vaccins qui peuvent conduire aux allergies ? Eh bien, il y en a toute une série. Alors, tous ces éléments ne sont pas forcément présents dans tous les vaccins, mais la plupart d'entre eux. Alors, la première chose, la plupart des vaccins, aujourd'hui, sont associés. On a eu le DTP, donc diphtérie, tétanos, polio, là, il n'y a pas la coqueluche, mais par contre, tous les autres, tétravalents, pentavalents, hexavalents, aujourd'hui, vous avez toujours la composante coqueluche qui est la plus allergène de toutes. Ensuite, ces vaccins, la plupart des vaccins contiennent de l'aluminium. Et cet aluminium est très allergisant, comme on le verra tout à l'heure. On peut avoir également les protéines d'œufs. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de vaccins sont préparés sur des cultures d'embryons de poulet. Et il peut présister, il peut rester, donc, certaines protéines capables de déclencher des allergies. La gélatine, qui est un stabilisant également, qu'on trouve dans le ROR, par exemple. Et puis, les antibiotiques. Les antibiotiques qui sont soit des résidus du processus de fabrication pour que la fabrication soit stérile, soit, quelquefois, des antibiotiques qui sont ajoutés dans le produit final, également, pour assurer la stérilité. Le phénoxyéthanol, bon, ça, c'est un produit, au point de vue chimique, qu'on appelle les éthers de glycol, qui sont présents dans un certain nombre de cosmétiques et qui sont présents dans les vaccins, donc, ceux que je vous ai cités, par exemple, pentavac, tetravac, rovaxis, ingéris-b, etc. Or, il se trouve que l'ANSM, c'est-à-dire l'Agence de sécurité du médicament, a mis en garde les mamans, en particulier, pour l'utilisation des lingettes de bébés qui sont imprégnées de phénoxyéthanol. Mais la NSM n'a pas l'air de considérer que la présence de phénoxyéthanol dans les vaccins, qui, là, n'est pas une utilisation superficielle, mais une injection, peut présenter, bien sûr, de gros dangers. Et puis, le formaldéhyde, le formal, c'est la même chose, eh bien, ce formol est présent dans un certain nombre de vaccins, car c'est un inactivateur pour produire les vaccins dits tués ou inactivés. Par exemple, une étude a été faite sur les vaccins anticoclucheux. On a pu montrer, alors, les petites parenthèses que vous avez, ce sont les auteurs des publications, et on a pu montrer qu'il y avait une augmentation de sensibilité à l'histamine après un vaccin contenant la valence coqueluche. Et puis, par ailleurs, on a montré qu'il y avait également une forte corrélation entre la quantité d'IGE présente dans le sang et l'importance des réactions secondaires chez les sujets qui sont allergiques, qu'on appelle les sujets atopiques. Et puis, enfin, une dernière étude, là, j'insiste sur celle-ci, l'étude du docteur Audan. Le docteur Audan, c'est un médecin français qui est installé en Grande-Bretagne, mais qui a travaillé, pas très loin d'ici, à la maternité de Pitivier, puisque c'est lui qui avait mis au point l'accouchement dans l'eau. Peut-être que vous en avez entendu parler. Eh bien, ce médecin a comparé deux groupes d'enfants qui étaient, tous les deux, les groupes nourris au sein, mais dont un groupe a été vacciné contre la coqueluche et pas l'autre. Alors, bien entendu, on a enregistré le devenir de ces enfants. On a constaté que les enfants qui n'étaient pas vaccinés contre la coqueluche avaient plus souvent la coqueluche que les vaccinés. C'était quand même le but recherché, même si, ajoutait l'auteur, on a plus tendance à attribuer le nom de coqueluche à une toux persistante chez un non-vacciné que chez un vacciné. Alors, qu'est-ce qu'il a constaté par ailleurs ? Eh bien, que les enfants étaient en fait, même s'ils avaient quelquefois un peu plus de coqueluche, eh bien, ils étaient en meilleure santé parce qu'ils avaient cinq fois moins d'asthme, deux fois moins d'otites, et s'ils avaient à être hospitalisés, pour une raison ou pour une autre, eh bien, leur séjour hospitalier était moins nombreux et moins long. Alors, pourquoi l'aluminium est important dans les allergies ? Vous avez vu tout à l'heure que les globules blancs, donc les lymphocytes B, vont produire des anticorps. Et ces anticorps, eh bien, sont de plusieurs types, comme on l'a vu. Et il se trouve que ce qui oriente la formation des anticorps, ce sont les adjuvants, qui orientent donc l'activité des lymphocytes auxiliaires, soit vers les anticorps, soit plutôt vers l'immunité cellulaire. Ceux qui étaient au milieu de l'image tout à l'heure. Eh bien, il se trouve que longtemps, on a utilisé, en particulier pour les vaccins qui étaient fabriqués par l'Institut Pasteur, on a utilisé du phosphate de calcium. Le phosphate de calcium, c'est un produit que nous avons dans le squelette, donc qui est très bien toléré par notre organisme. Et il se trouve que ce phosphate de calcium favorise la synthèse des anticorps du type IgG, c'est-à-dire les anticorps principaux de notre sang. En revanche, l'aluminium, lui, oriente plutôt vers la production des IgE, qui sont les anticorps de l'allergie. Alors, on me dirait, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ce phosphate de calcium ? Eh bien, tout simplement, parce que la branche Pasteur-Vaccins a été rachetée par l'Institut Mérieux. L'Institut Mérieux à Lyon utilisait déjà depuis longtemps l'aluminium. Et ils n'ont pas voulu conserver deux chaînes de fabrication. Ils se sont dit, bon, nous, on utilise l'aluminium depuis très longtemps, donc on laisse tomber le phosphate de calcium. C'est comme ça qu'on a maintenant beaucoup de vaccins contenant de l'aluminium. Alors, voilà pour les allergies, donc, liées à un certain nombre de constituants des vaccins. Alors, si on passe maintenant aux maladies auto-immunes, eh bien, ces maladies auto-immunes ont une véritable réalité si on prend, par exemple, cette publication qui a été, que j'ai lue, et retranscrite dans une revue qui s'appelle la revue de médecine interne, par le professeur Hans Lick, qui écrivait, vous voyez, il y a déjà 20 ans, en 1996. Alors, c'est moi qui ai mis les passages en rouge. Alors, si vous ne le lisez pas de loin, je vous le lis rapidement. Vous voyez, de multiples cas de maladies immunologiques déclenchées par la vaccination sont rapportés dans la littérature, impliquant surtout les vaccins de la grippe, de l'hépatite B, mais aussi du tétanos et d'autres vaccins. Autrement dit, beaucoup de vaccins, sinon la plupart. Il est impossible d'estimer la fréquence de ces accidents en raison de leurs déclarations inconstantes et de la quasi-absence d'enquêtes épidémiologiques spécifiques. C'est bien là le malheur. On ne recherche pas systématiquement ces conséquences dommageables. Devant une maladie immunologique, l'enquête éthiologique, c'est-à-dire la recherche des causes, doit systématiquement rechercher l'administration d'un vaccin dans le mois précédant le début des troubles. C'est bien la reconnaissance que toute vaccination peut déclencher ce type d'action. Alors, il y a deux formes de maladies auto-immunes. Elles sont liées, toutes les deux, à certaines vaccinations. Vous avez d'abord des maladies auto-immunes qui sont spécifiques d'organes. Facile à comprendre, elles vont attaquer spécifiquement tel ou tel organe. Alors, vous en avez ici une série. Pourquoi je vous ai mis toute la série ? Bien, tout simplement parce que ces maladies, dont je vais vous dire deux mots, se rencontrent dans le sillage des vaccinations contre l'hépatite B, qui a été une vaccination catastrophique, administrée à plus de 30 millions de Français, c'est-à-dire la moitié de la population. Alors, par exemple, vous en avez certainement entendu parler depuis longtemps, la sclérose en plaques, qui s'attaque au système nerveux, l'ataxie cérébelleuse, c'est un manque de coordination des mouvements dû à une atteinte du cervelet, d'où le nom de cérébelleux. Syndrome de Guillain-Barré, c'est une maladie qui se caractérise par des paralysies ascendantes. Ça commence par les membres inférieurs et puis ça monte, ça monte, et ça peut atteindre les muscles respiratoires. Alors, fort heureusement, dans un certain nombre de cas, c'est régressif, mais quelquefois, malheureusement, ça se termine soit par le fauteuil roulant, soit par la mort. Le diabète de type 1, alors à ne pas confondre le diabète de type 1, c'est celui qui nécessite des piqûres d'insuline, c'est le diabète juvénile, que l'on retrouve chez les jeunes. Et à ne pas confondre avec le diabète 2, qui est le diabète des gens obèses, un diabète gras, qui n'a pas la même origine. L'anémie pernicieuse de Birmer, c'est une maladie qui attaque un organe spécial, qui est l'estomac, et qui s'oppose, si vous voulez, à l'action de la vitamine B12, et donc qui entraîne une anémie. Une autre maladie de la peau, cette fois, qui attaque la peau, le pinfigus, c'est une attaque des liaisons des cellules de l'épiderme et qui se traduit par des bulles à la surface de la peau. Et puis, les maladies thyroïdiennes, alors ça, c'est très important, des maladies thyroïdiennes auto-immunes, soit par déficit d'une hypothyroïdie, c'est la maladie d'Hashimoto, ou au contraire, par un excès de fonctionnement avec la maladie de Basdow. Alors, une petite anecdote au passage, un jour, je me trouve chez mon éditeur et puis je discute avec un magasinier qui me dit « Ah, c'est vous qui avez écrit ce bouquin ? » Oui, oui. Il dit « Nous, figurez-vous, on s'est fait vacciner contre l'hépatite B avec ma femme et les deux enfants. » Le résultat des courses, ma femme n'a rien, elle se porte bien, moi, le mari, Anémie de Birmer, et mes deux enfants, le garçon, une sclérose en plaques et la fille, une thyroïdie d'Hashimoto. Ce qui montre bien l'importance de la constitution physique des sujets et une certaine fragilité qui est due à une partie de notre constitution génétique dont on pourrait parler mais qui nous entraînerait trop loin qu'on appelle le système HLA. Parmi les autres maladies, le myasthénique est une faiblesse musculaire comme son nom l'indique qui est due à une mauvaise transmission entre les fibres nerveuses et les fibres musculaires et les uvéites qui sont des maladies de l'œil. Alors tout ça, ça peut se rencontrer à la suite d'une vaccination hépatite B. Et puis une autre catégorie de maladies auto-immunes spécifiques d'organes mais cette fois spécifiques de l'intestin, en particulier la suite du ROR qui peut déclencher des maladies intestinales telles que la rectocolite hémorragique, RCH, ou la maladie de Crohn qui est bien connue. Et en particulier une étude que je vous ai résumée qui a montré qu'il y a deux fois et demi à trois fois plus de ces maladies intestinales chez les adultes vaccinés 30 ans auparavant que chez les non-vaccinés. Vous voyez que ceci, ça peut se produire évidemment à longue échéance. Alors, à côté des maladies auto-immunes spécifiques d'organes, vous avez des maladies qui vont être beaucoup plus étendues et qu'on appelle pour cette raison des maladies systémiques. L'une des plus représentatives, c'est ce qu'on appelle le lupus érythémateux disséminé. Vous disséminer, dit bien que ça va être très répandu et qui se manifeste par toute une série de pathologies qui atteignent en particulier les reins, qui atteignent aussi la peau. Et le mot de lupus vient du latin qui signifie le loup, mais le loup, pas l'animal, mais le masque de carnaval. Le syndrome de Jossiogren qui est dû à une absence de sécrétion d'un certain nombre de glandes, en particulier des glandes salivaires. La polyarthrite rhumatoïdme, ça se comprend tout seul. La sclérodémie qui est une atteinte de la peau un peu partout, donc par un excès de collagène, c'est-à-dire d'une des substances constitutives de nos tissus dans le tissu conjonctif. Eh bien, ces maladies ont également été observées dans le sillage des vaccinations hépatite B. Alors là, c'était une image mais qui n'apporte rien de plus, elle est malheureusement trop sombre, qui permet de classer les maladies auto-immunes d'un côté en spécifique disséminé ici ou spécifique d'organes ici, les différents organes dont je viens de vous parler. Alors, quelle est la distribution des maladies auto-immunes ? Eh bien, tout d'abord, on ne rencontre les maladies auto-immunes que chez les espèces qui ont une immunité adaptative, ce qui montre bien que c'est une déviation de cette réponse. Je vous ai parlé de l'immunité innée en commençant. L'immunité innée, on peut dire en simplifiant, elle existe chez tous les animaux, les invertébrés, les vertébrés, et ça a beaucoup été étudié chez les insectes. Alors qu'au contraire, l'immunité adaptative n'existe que chez les vertébrés et ce sont les seules qui présentent des maladies auto-immunes. en 2015, on en avait recensé 81, rien que pour les maladies qui atteignent les humains. On a toujours une prédominance féminine, qui varie évidemment avec les maladies, mais les femmes sont généralement plus atteintes que les hommes. Sauf, et ça c'est un point important, pour les maladies consécutives aux vaccinations. La fréquence des maladies auto-immunes après vaccination est la même quel que soit le sexe. Il existe également ce qu'on appelle des gradients, c'est-à-dire des variations géographiques entre le nord et le sud. Si on prend l'Europe par exemple, on sait que le lupus hérithémateux disséminé, j'ai mis les abréviations en raison de la longueur des termes, le lupus hérithémateux disséminé est plus fréquent dans les pays méditerranéens, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, alors qu'au contraire, des maladies comme le diabète insulino-dépendant ou la sclérose en plaques, c'est l'inverse. La fréquence est plus élevée dans les pays scandinaves. Et on a pu montrer également, bon, ça s'explique aussi pour d'autres raisons, la corrélation inverse entre la propreté de l'environnement et l'incidence des maladies auto-immunes. Alors, quels sont les mécanismes de développement de ces maladies auto-immunes ? C'est ça qui est évidemment très important. Eh bien, il peut y avoir trois formes que je vais vous expliquer avec quelques détails un petit peu plus loin. Vous avez d'abord le dépôt de ce qu'on appelle les complexes immunes, ensuite l'expression de molécules HL2, je vous en dirai deux mots par l'interféron gamma et puis le mimétisme moléculaire. Alors, on va reprendre ces trois en donnant quelques éléments. Les complexes immunes, donc hypersensibilité de type 3. Qu'est-ce que c'est qu'un complexe immun ? C'est un complexe, comme son nom l'indique, qui résulte de l'immunité, c'est-à-dire que l'antigène, l'élément étranger, a provoqué la formation d'anticorps. L'anticorps reconnaît l'antigène et forme avec lui donc un complexe qu'on appelle le complexe imma. Et alors, selon la qualité des anticorps, selon leur quantité aussi, ces complexes, ils vont être plus ou moins volumineux. Ils sont toujours microscopiques, bien sûr, mais s'ils sont assez volumineux, ils sont rapidement détruits par des éboueurs de l'organisme qu'on appelle les macrophages. Et là, il n'y a pas de problème. Si au contraire, les anticorps n'ont pas une très bonne affinité, les complexes sont petits, ils sont solubles et donc ils vont se promener. Tant qu'ils se promènent, ça va à peu près, mais ils vont finir par se déposer. Et là où ils vont se déposer, ils vont déclencher une réaction inflammatoire assez violente qui va détruire les tissus où s'est fait le dépôt. Alors, ces dépôts peuvent se faire aussi bien au niveau des reins, au niveau des fibres nerveuses, au niveau des articulations et déclencher les maladies dont je vous ai montré la liste tout à l'heure. Ensuite, le rôle de l'interféron gamma. Ça, c'est un petit peu plus difficile à expliquer. L'interféron gamma, c'est une molécule qui est produite normalement au cours de la réponse immunitaire. Premier point. Deuxième point, toutes nos cellules portent des molécules d'identité qu'on appelle les molécules HLA. Je ne rentre pas dans les détails, sachez simplement qu'il y en a deux catégories. Les HLA1 qui existent sur toutes nos cellules. Mais au contraire, les HLA2 n'existent que sur les cellules du système immunitaire. Bien entendu, puisque toutes nos cellules sont issues de la cellule F primordiale, toutes les cellules ont la même information génétique. Mais seules les cellules du système immunitaire ont la possibilité de traduire les gènes des molécules HLA2. Les autres cellules n'en produisent pas. Malheureusement, au cours de la réponse immunitaire, il arrive chez certains sujets déterminés par leur constitution que l'interféron gamma va entraîner la production de molécules HLA2 par des cellules qui ne devraient pas en produire. Et à ce moment-là, le système immunitaire qui patrouille dans l'organisme dit « Oh là, ces cellules présentent des molécules HLA2, ce n'est pas normal, je les détruis. » Et c'est comme ça que naissent certaines formes de diabète insulino-dépendant si l'interféron gamma fait émettre des HLA2 par les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. À ce moment-là, ça entraîne un diabète. Voilà. Donc ceci par le rôle de l'interféron gamma. Alors je voudrais vous montrer un point important sur une des maladies auto-immunes dont j'ai déjà plusieurs fois parlé, c'est le diabète insulino-dépendant. Alors c'est le graphique, c'est une étude finlandaise. La Finlande est le pays d'Europe le plus vacciné et qui fait l'objet également de très nombreux essais vaccinaux. Et ils ont enregistré l'évolution, l'incidence du diabète, donc les nouveaux cas de diabète chez les enfants de moins de 15 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté ? Eh bien qu'en l'espace de 50 ans, on est passé de 12 pour 100 000 à ici 60 pour 100 000, multiplié par 5 en 50 ans. Alors bien entendu, aux trois fois, les diabétiques mouraient assez jeunes et très souvent avant d'avoir eu la possibilité d'avoir une descendance. Alors bien entendu, on sait soigner les diabétiques et les diabétiques peuvent mener une vie plus normale, avoir une descendance, une famille, mais ça n'est pas suffisant pour expliquer cette explosion du diabète insulino-dépendant. La dernière partie que vous avez ici qui est en rouge est extraite d'une revue du ministère de la Santé français, le bulletin épidémiologique hebdomadaire de 2007. Vous voyez, ce n'est pas très ancien. Et je vais vous en dire deux mots dans quelques instants. auparavant, je vous montre une diapositive de cette même étude finlandaise qui montre l'évolution des diabètes. Vous voyez, toutes ces courbes montrent l'augmentation progressive du diabète, vous les voyez en allant vers le haut, depuis les années 65, vous voyez les petits triangles, là, c'est les années 65-69, ensuite 70-79, les petits carrés encore au-dessus, et ainsi de suite. Alors ce qui est important, c'est qu'entre les années 80-86 ici et 87-92, autrement dit, entre les petits losanges et puis les cercles, vous voyez une augmentation considérable du diabète, vous voyez, là, si vous suivez mon pointeur, pour les enfants de 1 an, vous avez une augmentation de 100%, donc ça a doublé dans ces années-là, pour les enfants de 2 ans, une augmentation de 50%, et puis pour 3 ans, 4 ans, une augmentation de 30%. Et les auteurs de cette publication disent que c'est très curieux parce que cette augmentation correspond au moment où on a mis sur le marché le ROR. Or on sait depuis très longtemps, depuis 1927, je crois, que le virus des oreillons peut déclencher un diabète insulino-dépendant. Et comme le vaccin contre les oreillons est un vaccin, entre guillemets, vivant, eh bien il peut déclencher évidemment les mêmes conséquences. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'il en est en France ? Est-ce qu'on a aussi ce même diabète ? Mais il se trouve qu'en France, on avait un registre pour collationner donc tous les nouveaux cas de diabète chez les enfants. Et on avait été allé jusqu'aux enfants de moins de 20 ans. On a tenu le registre pendant 10 ans et puis comme on n'avait plus de sous, on l'a fermé. Donc on a cassé le thermomètre. Eh bien vous voyez, ça a été tenu depuis le 1er janvier 88 jusqu'à fin 97. Et pendant ces 10 ans, qu'est-ce qu'on a découvert ? Eh bien on a découvert des choses très intéressantes. Chez les moins de 20 ans considérés globalement, on a eu une augmentation du diabète de 29%, une augmentation de l'incidence, c'est-à-dire les nouveaux cas. Mais si on ne s'intéresse qu'aux enfants, aux nourrissons et aux enfants jusqu'à l'âge de 4 ans, eh bien l'incidence a augmenté de 79%. Or 0 à 4 ans, c'est là où l'on fait le plus grand nombre de vaccinations aux enfants. Or comme on sait que dans la littérature médicale, il y a toute une série de publications qui montrent que l'on peut enregistrer des augmentations du diabète insulino-dépendant après vaccination hémophilus, après vaccination contre l'hépatite B et après vaccination contre les orillons avec ces études que je viens de vous montrer. Mais il serait quand même urgent de se préoccuper de ce problème. Mais très souvent, on dit oui, c'est une simple coïncidence. Personnellement, je ne le pense pas. Voilà, ce sont des données du BEH, donc des données tout à fait officielles. Troisième modification, vous avez vu les maladies auto-immunes pouvant provenir des complexes humains, pouvant provenir de l'action de l'interféron gamma. La troisième raison, c'est le mimétisme moléculaire. Le mimétisme, c'est-à-dire la ressemblance. Si un élément de l'antigène contenu dans le vaccin ressemble à une partie, même en partie seulement, à des protéines de notre organisme, eh bien le système immunitaire, il va attaquer ce que vous lui avez injecté, mais il va aussi se retourner contre les molécules qui présentent une ressemblance avec ces éléments du vaccin. Alors évidemment, ça entraîne une rupture de la tolérance et le système immunitaire attaque ces mêmes protéines. Par exemple, on a pu montrer qu'il y avait un mimétisme entre des peptides de certains virus, c'est-à-dire des séries d'acides aminés. Les peptides, ce sont des petites molécules formées de plusieurs acides aminés et également une ressemblance avec la protéine basique de la myéline. et c'est l'origine de ces maladies qu'on appelle démyélinisantes. La myéline, c'est l'enveloppe protectrice des fibres nerveuses et qui, évidemment, lorsqu'elle est détruite, provoque des troubles neurologiques importants. Et puis également, comme je viens de vous le dire, le diabète insulideur dépendant après vaccin hépatite B, vaccination hémophilus. Ceci pour le mimétisme moléculaire. Vous avez également d'autres maladies auto-immunes. Ceci, c'est un graphique qui montre l'augmentation des prises en longue durée, vous voyez, les admissions en longue durée en ce qui concerne les infections neurologiques. Les petits rectangles, la jaune que vous avez en bas, représentent en millions de doses les doses qui ont été administrées à la population française. Vous voyez, on est parti de zéro, évidemment, et on a dépassé 2 millions de doses en 1995. La grande campagne de vaccination des adolescents dans les collèges, etc. Et puis, la vaccination des adultes aussi. Or, qu'est-ce qu'on constate qu'immédiatement après, vous voyez, en rose, ici, c'est la sclérose en plaques, vous avez eu presque un doublement de la sclérose en plaques. Pas tout à fait un doublement, mais une grosse augmentation. Et puis, vous avez eu aussi une augmentation très importante d'un grand nombre de maladies que l'on a regroupées sous le nom de maladies neuromusculaires. Vous voyez, ici, vous avez une fréquence constante. Immédiatement derrière la grande campagne de vaccination, vous avez une augmentation considérable de ces maladies auto-immunes. Cette graphique montre également ces augmentations. Alors, c'est détaillé en plusieurs maladies. Vous avez le lupus erythémateux qui doit être cette... le lupus erythémateux, c'est celle-ci. Vous avez la spondylarthrite ankylosante qui est le jaune. Et puis, vous avez la polyarthrite en rouge, ici. Donc, vous voyez toujours derrière ces fameux 2 millions de doses, une augmentation des maladies auto-immunes. Il n'y a qu'une différence, c'est la courbe verte, ici, marquée, une augmentation régulière qui n'a pas vraiment présenté de saut après la vaccination hépatite B. Bien, probablement parce que cette augmentation régulière est au moins pour une grande part liée puisque c'est la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, c'est probablement lié à la vaccination ROR. Alors, moi, mon problème, ce n'est pas d'interdire les vaccinations, bien entendu, c'est de dire aux gens surtout, informez-vous. Là, je vous ai présenté un certain nombre, quelques aspects des risques que présentent les vaccinations. Il y en a bien d'autres évidemment, mais ce qu'il faut c'est essayer de comprendre, de s'informer sur les bénéfices qu'on peut retirer de la vaccination mais aussi sur les troubles qui peuvent en résulter et à chacun de faire son choix. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ces deux livres. Alors, le premier que j'ai écrit c'est celui-ci qui est assez volumineux et qui est un petit peu technique pour les personnes qui n'ont pas, disons, de connaissances biologiques à la base. C'est la raison pour laquelle j'en ai écrit un deuxième le rouge mais je ne sais pas comment on revient en arrière. Et ce rouge est beaucoup plus accessible. Alors, si vous avez une culture de biologie modeste, commencez plutôt par celui-là. Si au contraire, les deux se complètent évidemment, il y a des points communs entre les deux livres mais les deux se complètent. Il y a des choses dans le rouge qui ne sont pas dans le vert et réciproquement. Voilà, écoutez, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Bon. Je vais faire la première, je m'accorde la première, qui n'est pas vraiment une question, qui est vraiment un témoignage. j'ai 25 ans d'exercice médical derrière moi et effectivement, on est stupéfaits des médecins qui sont en activité de voir l'augmentation drastique du nombre des maladies auto-immunes chez des gens jeunes et chez des enfants. Il y a 25 ans, ça n'existait pas des crônes. On disait, ça n'existe pas chez l'enfant, la rectocolite hémorragite ou le crône. Aujourd'hui, on a des enfants de 7-8 ans qui ont des crônes et des rectocolites. On a beaucoup de jeunes qui ont 17-18 ans qui viennent pour des thyroïdites auto-immunes. Cette part des maladies neurodégénératives inexpliquées, on a énormément... On dit qu'il y a une grosse fraction de maladies neurodégénératives, on ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas vraiment une sclérose en plaques, ce n'est pas vraiment un guillain barré, on ne sait pas ce qu'ils ont. Il y a beaucoup de... On sent que le système immunitaire est fragilisé et qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Et ma question, donc il y avait quand même une question, en médecine classique, on a tendance à dire quelqu'un de fragile, on va le vacciner encore plus pour le protéger parce qu'il ne fera pas les frais du maladie. Et moi, là, j'ai plutôt l'impression de comprendre que quelqu'un de fragile sur le plan immunitaire, si on en rajoute encore avec la vaccination, on va le fragiliser encore plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Je crois en résumé que je partage tout à fait votre avis. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions de sur-vacciner les gens qui sont déjà fragiles. Je pense à un petit exemple, puisque je fais partie de cette catégorie de personnes. Chez les personnes âgées, on sait que les réponses immunitaires sont moins bonnes. On a des lymphocytes qui sont moins actifs. La coopération entre les lymphocytes T et B est moins bonne. On sait que les réactions immunitaires, comme toutes les autres propriétés, facultés de l'organisme, diminuent avec l'âge. Et je ne suis pas sûr que la vaccination grippale chaque année soit le meilleur cadeau que l'on fasse aux personnes âgées. Alors, en plus, quelquefois, on dit que certaines personnes n'ont pas répondu au premier vaccin, on va en faire un deuxième et quelquefois un troisième. Mais non. Si le système immunitaire, et ça, ça repose sur le fameux système HLA dont j'ai juste cité le mot, eh bien, le système HLA commande la réponse immunitaire. Et si vous n'avez pas le bon tirage HLA, vous ne pouvez pas bien répondre. Un jour, j'ai participé à un colloque à Paris qui était organisé par un médecin qui dirigeait un laboratoire faisant le typage HLA, pour savoir de quelle était sa constitution. Il avait résumé en disant, écoutez, mes chers confrères, parce que c'était destiné à des médecins, et on m'avait invité à y participer, et il disait, il y a deux types d'individus, schématiquement. Il y a ceux qui ont un bon tirage HLA, ceux-là, ce n'est pas la peine de les vacciner parce qu'ils s'en sortiront toujours. Et il y a ceux qui ont par contre un mauvais tirage HLA, ils ne sont pour rien, vacciner.